et bonjour les amis on se retrouve encore une fois pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais donc vous parler tout simplement de pourquoi votre carte bancaire n'est pas fonctionné au peur que vous payez dans les magasins ou que vous payez sur internet je vous dis tout après le générique c'est parti je compare et je synthétise et je teste des cartes bancaires prépayées des banques en ligne mobile des banques en ligne et des banques traditionnelles classiques et là tout simplement je vais donc vous expliquer pourquoi votre carte bancaire est donc refusé prenons l'exemple d'une carte bancaire type visa de chéri volute vous êtes en banque en ligne et là vous allez payer dans votre boutique votre commerce vous allez faire vos courses vous allez encore payer sur internet et là votre carte n'est donc pas accepté le paiement est donc refusé première chose à faire c'est tout simplement de vérifier si vous êtes solvable si vous avez l'argent sur votre compte il se peut aussi que votre banquier si vous êtes en banque traditionnelle classique vous ait bloqué votre carte il suffit de consulter votre compte en banque et de contacter votre banquier tout simplement de consulter la banque en ligne mobile et de contacter un agent pour voir s'il n'y a pas un blocage de carte bancaire suite de vérifier les plafonds de votre carte vous avez un plafond qui est défini glissant 30 jours il faut savoir que plus vous dépensez plus vos plafonds se remettront à jour au jour que vous avez dépensé c'est à dire que aujourd'hui vous avez payé une baguette de pain nous sommes le 19 pays baguette de pain c'est un exemple que je vous donne les maquettes de pain le 19 je vais puis vous partez vous sortez de la boulangerie savoir que 30 jours glissant c'est à dire le 19 du mois suivant votre plafond sera remis à jour alors que certaines banques traditionnelles t que la société générale font et met encore en place ce fameux plafond sur 30 jours c'est à dire du premier au 30 j'avais ce dont il vous reste le 30 votre proprement est donc remis à jour mais ensuite il suffit de vous rendre sur l'onglet carte et de vérifier si vous êtes encore plafonné c'est à dire plafonné pour les paiements si c'était si ce n'est pas le cas votre carte est bloquée si c'est le cas ben vous avez donc plus qu'à consulter ou un agent sur une application et de lui poser la petite question pourquoi votre carte n'a pas fonctionné lors du paiement ensuite il suffit simplement de connaître la carte c'est à dire le commerçant va pouvoir connaître les informations ici à l'information de votre carte si ces informations sont elles peuvent être lu à partir d'un site qui se trouve sur google vous pouvez trouver à partir votre navigateur c'est que je vais vous inscrire en dessous de là c'est bin liste point net c'est un site avec lequel nous pouvons connaître les informations de la carte bancaire je vous donne celui ci je pourrais vous en donner un autre mais celui ci est plus facile pour comprendre vous allez donc taper les les quatre premiers chiffres de les six premiers du moins les six premiers chiffres les quatre premiers c'est 51 votre carte 51 11 44 vous allez donc taper 51 11 44 après les derniers chiffres ou ne le mettez pas mettez 51 11 44 ensuite une fois que les six chiffres sont rentrés j'allais avoir un détail de toute votre carte qui va s'afficher c'est à dire vous allez avoir le nom de votre carte vous allez avoir le type de votre carte savoir la fonction de votre carte est ce que c'est une débit débit média une débit différé de crédit j'allais voir cela aussi et vous allez avoir ensuite d'où elle est fabriquée le fabricant qui a fabriqué la carte de vos bancaires et vous allez avoir le iso liseux le code iso de votre carte bancaire est ce que c'était un code français est ce que c'est un code étranger pour les cartes de banques françaises généralement les cartes qui sont de banques traditionnelles et de banques en ligne viennent tous d'un banque tel que le c'est ici pour le crédit mutuel monabank c'est ici c'est ici qui fabrique les cartes pour la banque populaire et la caisse d'épargne c'est nartic 6 nartic 6 des banques françaises qui fabrique les cartes bancaires et chaque banque aura son propre fabricant en france vous pourrez donc le connaître à partir de bin liste point effet un point net bin liste point net vous aurez toutes ces informations une fois que cela est fait si vous ne passez pas généralement sur les sites internet c'est là où c'est que ça ne peut généralement pas passer vous souhaitez par exemple acheter un jeu vidéo sur une console de jeu et vous entrez votre carte de cas de la carte de chez banque ici que vous prenez la banque de débit la banque en dossier crédit la carte n'est pas accepté par le site c'est à dire playstation n'est pas accepté par playstation puisque l'ISO de la carte code ISO du pays n'est pas reconnu par playstation le station à un code ISO qui nous vient de l'angleterre vient de l'angleterre et généralement nos cartes de france passe les cartes type révolut passe mais il faut savoir que révolut a deux types de cartes je vous présente je vous remontre la carte visa que principalement à révolut mais révolut utilise les deux cartes banquées master carte ou visa ou si vous avez une disponibilité d'avoir la carte master cartier révolut prenez une carte master cartier révolut l'ISO de la carte de chez master cartes révolut et donc français il est donc bien fabriqué en france vous avez donc une carte avec un iso français passerait donc partout mais généralement les cartes de chez révolut passe quasiment partout les banques françaises il n'y a donc compté un souci vous pourrez donc pays principalement les sites reconnaissent principalement qu'elles viennent de france il n'y a pas de souci les sites acceptent le cas de chez et 26 où certains sites ne l'acceptent pas puisque l'ISO est généralement les états unis une carte qui ne vient des états unis donc l'ISO l'empreinte l'ISO c'est donc états unis et donc généralement certains sites ne les acceptent pas voilà c'est donc c'est donc sur ce que je vais donc vous demander de commenter de liker de partager de me retrouver sur les réseaux sociaux ne pas hésiter à cliquer sur la petite cloche de vous abonner si ce n'est pas encore fait et sur ce ciao ciao